Nous accueillons Francais Maëlys de l'ESPE de Paris. Ah ben, je ne le voyais pas. Alors vous étiez dans MasterMath Premier degré, pardon, et le titre de votre mémoire est Apprendre à apprendre, acquérir des méthodes pour une mémorisation efficace et durable en cycle 2. Votre directeur de mémoire, Pierre. C'est ça. C'est parti. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui pensent avoir une mémoire plutôt visuelle ? Mémoire auditive ? Kinesthésique ? Eh bien, j'ai une grande nouvelle pour vous tous. Cette théorie des mémoires sensorielles démocratisées par de la garantie a en fait plus de 100 ans. Cela fait des dizaines d'années qu'elle est considérée comme obsolète, outre-réductrice. Non, pour les chercheurs, adieu les mémoires sensorielles. Faites place à la mémoire lexicale, épisodique ou encore sémantique. Bon, pour vous expliquer simplement, histoire que vous mémorisiez quelque chose, notre cerveau peut être décrit comme les maisons des trois petits cochons. Nos fameuses mémoires sensorielles, appelées aujourd'hui iconiques, c'est la maison en paille. Durée de vie devant le loup du temps ? Moins de 10 secondes. Bon, pas très intéressant. Le frère et sa maison en bois, c'est la mémoire lexicale. Mais même si elle fonctionne très bien avec les images, elle est aussi assez fragile. En fait, le saint graal de la mémoire, la maison où l'on voudrait voir tous nos élèves, c'est la maison en briques, celle de la mémoire sémantique. La mémoire à long terme, la mémoire du sens. Car pour des chercheurs comme Tülvig, apprendre, c'est d'abord comprendre. Par exemple, comprendre ce qu'est un canari, c'est savoir ce qu'est un oiseau. Mais comprendre ce qu'est un oiseau, c'est savoir ce qu'est un animal, etc. Le principe de sa théorie de la mémoire épisodique, c'est qu'à chaque fois que l'on rencontre un mot ou une notion, même s'il est familier dans un nouveau contexte, cela va créer un nouvel épisode qui renforcera la mémorisation. Votre cerveau est en ce moment même en train de créer un nouvel épisode pour des mots comme mémoire, maison, canari, voire cochon. Et lorsque vous vous souviendrez de ma présentation, vous serez en fait en train de réactiver cet épisode. D'où l'importance pour nos élèves de proposer une même notion dans des contextes très différents. En résumé, je comprends, donc je sais. De plus, le fonctionnement de notre mémoire est une ressource inépuisable de réflexion sur la pédagogie, les outils adéquats à proposer aux élèves pour qu'ils apprennent mieux et mémorisent mieux, et surtout qu'ils prennent confiance qu'ils sont tous capables d'apprendre. Voici un exemple de question que je me suis posée dans mon mémoire. Faut-il absolument que les élèves lisent en silence ? Quel type de fond sonore favorise ou perturbe la mémorisation ? Pourquoi écrire certains mots en rouge dans une trace écrite ? Quand et comment utiliser la mémotechnie ou encore les images mentales pour aider à la mémorisation ? Au fait, vous savez que notre cerveau aime ce qui est drôle, l'humour et ce qui sort de l'ordinaire ? Même si les chercheurs ne comprennent toujours pas pourquoi, n'hésitons pas à être drôles, créatifs ou atypiques. Et équipons nos élèves de cette compétence si utile pour toute leur vie. Apprenons-leur à apprendre. Je vous remercie. Applaudissements Alors c'est intéressant parce que vous avez repris finalement des choses que Patrick et moi avons dans le quiz sur les neuromythes. On continue à dire qu'il faut mettre du rouge et faire des carrés au tableau parce que voilà. Donc vous avez déconstruit ces neuromythes un petit peu dans votre travail cette année. J'ai surtout essayé de chercher parce que j'ai plongé dans ces réflexions avec ma famille par exemple où ça m'intéressait beaucoup, de voir au niveau scientifique ce qu'on en pensait et j'ai été assez sidérée de voir le décalage entre ce qu'on peut entendre dans beaucoup de formations et la réalité scientifique justement. Vous voulez dire dans les formations autres qu'en SP, merci beaucoup. Merci à vous, merci. 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 Merci.